L'ONG Grahib a accueilli ce jeudi 30 mars 2023 dans le village de Guiroué, arrondissement d'Adoukandji, dans la commune de Lalo, une délégation de la mission conjointe de supervision et d'appui à la mise en œuvre de son projet de nutrition et de développement de petite enfance, un projet financé par la Banque mondiale. C'est un événement qui a connu la présence de plusieurs responsables de la Banque mondiale et des autorités politico-administratives du département du Koufou et de la commune de Lalo en particulier. Le chef d'arrondissement d'Adoukandji, représentant le maire William Fagbedji de Lalo en pêché, a au début de l'événement souhaité les bienvenus à leur visiteur, Antoine Torwenyon. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter au nom du conseil communal de Lalo, du secrétariat exécutif de la mairie et, en mon nom propre, la bienvenue sur la terre hospitalière de Lalo. Le consultant à la Banque mondiale au Bénin précise ici les objectifs de leur descente dans la commune de Lalo ce jeudi, Ambroise Agbota. Nous sommes là actuellement dans une mission de supervision pour voir ce que fait l'ONG de mise en œuvre, qui est Graïb, et ce qu'il fait avec les communautés à la base, les hommes, les femmes, les enfants, toute la population, pour voir s'ils ont compris le cœur de l'activité que nous menons avec eux. Son collègue de la Côte d'Ivoire dira que ce projet qui concerne aussi les enfants de 0 à 5 ans, et surtout ces enfants qu'il a découverts à Lalo avec un niveau de créativité des différents jouets présentés ce jeudi, est vraiment prometteur pour le Bénin. Ali Ouattara. Aujourd'hui, pour qu'un enfant puisse être développé au niveau potentiel, il va falloir stimuler, donner l'occasion pour que cet enfant-là puisse faire des apprentissages précoces à travers ces jeux, qui vont permettre de faire son développement psychomoteur, socio-affectif, intellectuel. Voilà, on nous a donné l'occasion de voir déjà des jeux, je pense que c'est promoteur pour le Bénin. Le représentant de la Banque mondiale et chef de la délégation a salué l'engagement de Graib-ONG et de tous les bénéficiaires du dit projet, un acte qui, selon lui, mérite et force leur descente à Lalo. Menou Mulder-Sibanda. On a entendu de vos activités, de votre engagement, de telle manière qu'on avait dit qu'on ne peut pas venir en mission et de ne pas voir. C'est un honneur à nous d'être ici et de faire part de votre expérience, de vos engagements. Le chargé de mission du préfet Dukoufou a, au nom du préfet Christophe Mouessou-Megbedi, remercié tous les acteurs et partenaires impliqués dans ce projet. On écoute Théophile Panon. Au nom du préfet du département Dukoufou, je voudrais remercier et féliciter la mission qui est venue jusqu'à nous, dans le Koufou. Je voudrais remercier et féliciter le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait en faveur de la bonne alimentation de notre population, les populations du Bénin en général, de celles du département du groupe en particulier. Je voudrais remercier et saluer aussi la Banque mondiale pour son appui, son accompagnement soutenu, tout le financement mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de nutrition et du développement de la petite enfance. Le projet parle de la nutrition et Ambroise Agbota, spécialiste en nutrition, dira que la malnutrition est une maladie qu'on peut guérir et il est important que la population soit imprégnée. C'est un type de maladie que nous pouvons traiter. Nous connaissons tout, nous avons toutes les évidences possibles pour traiter, pour éviter même qu'un enfant tombe dans la malnutrition. Le plus important, c'est de pouvoir comprendre cela pour que la communauté à la base puisse effectivement les pratiquer. Cette femme, bénéficiaire du projet et productrice des légumes à Egewe, se dit vraiment libérée du chômage, elle et sa petite famille grâce à ce projet. C'est ce que témoigne ici son époux, Blaise Montchébi. Ça nous a vraiment appuyé. Elle a reçu les semences. Elle a subi la formation. Elle a commencé par s'initier à la production des différents légumes de Gouaïda. Il faut rappeler que le projet Nutrition et Développement de Petite Enfance, financé par la Banque Mondiale, est mis en œuvre par Graibou-ONG dans les communes d'Athiéme, de Doukbo et de Lalo, qui a vu elle seule 62 villages impliqués sur les 67 que compte la commune. Gouaïda.